C'est un nouveau point de vue qui s'offre aux habitants de Trans-en-Provence. Une passerelle himalayenne de 70 mètres de long sur 30 mètres de haut vient d'être inaugurée le week-end dernier. Pour le plus grand bonheur, vous allez l'entendre et le voir, des habitants. C'est sympa, le problème c'est que quand on a le vertige c'est un peu impressionnant. Elle bouge un peu, mais sinon c'est très sympa. Ouais, c'est fort agréable. Ben franchement j'aime beaucoup le concept, c'est super. De faire une passerelle au bord de la rivière comme ça, franchement, j'adore. C'est une bonne chose pour le village, c'est un endroit du village où il y a très peu de monde qui est passé. Et du coup en faisant ça, ça permet à plus de monde de venir par-dessus la rivière à un endroit où personne ne venait. J'aurais quand même bien essayé de sauter. Ça t'entend un peu non ? Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est super intéressant parce que ça peut permettre de découvrir un petit peu le parc, un peu dans la forêt. Moi qui habite dans le coin, il y avait un accès à l'époque qui était un peu plus difficile, mais bon, pour ceux qui n'arrivent pas à marcher, ils n'avaient pas le choix pour découvrir. Donc ça leur permet un petit peu de voir la rivière et ça fait un peu vivre le tourisme. Ça met surtout du nouveau dans la ville et puis ça fait parler de la ville. C'est très intéressant, c'est joli et par contre ça fait peur pour le vertige. Moi j'aime beaucoup le vertige et si c'est passé, ça bouge un petit peu. Vous l'avez donc vu et entendu, les habitants sont plutôt enjoués à l'idée d'utiliser cette nouvelle passerelle. Si elle est vouée à attirer plus de touristes, elle est pour l'instant réservée aux seuls habitants de Trans-en-Provence, sous réserve d'être dans le périmètre des 10 km de son domicile et surtout de ne pas avoir le vertige. Sous-titrage Société Radio-Canada